J'ai mon thème d'information, le thème d'information composé donc de deux éléments. Le premier élément, je parlerai en fait de l'affaire NANFO que nous connaissons très bien. L'affaire NANFO, je vais en parler, en fait, donner ma position dans cette intervention directe, n'est-ce pas ? Ensuite, deuxième élément, je parlerai de Thibaut Kamara, donc attitude incompréhensive en fait de, disons, Thibaut Kamara. Il dit tout sur Sidiatouré, en fait, il le qualifie de tout, mais un silence de mort. Bon, sur, c'est dans le dialogue, le leader de l'UFT, chez le Compteur Guignan. Très bien, alors, voilà, chez le Compteur Guignan, c'est donc le thème d'information. Et pour commencer cette intervention directe, l'information a fait passer, je crois que c'est important. Ne l'oublions pas, demain, il y a manifestation à Paris, manifestation à Paris. Donc, c'est dans le cadre, donc, de ces, en fait, je dirais, campagnes de dénonciation du pouvoir dictatorial de Alpha Condé. Vous savez qu'Alpha Condé, en principe, bon, il était prévu, donc, son arrivée est prévue, donc, le 17 et le 18, hein. Le 17, bien sûr, le 18, à Paris, pour ce ministre sommet des chefs d'État africains, donc, à l'Élysée. Même si que nous ayons reçu des informations que l'Élysée, en fait, boudirait, donc, Alpha Condé, n'empêche que, alors, demain, les gens viennent à Paris se manifester. Oui, il faut le faire, normalement, nous avons le 17 et le mardi, le lundi et le mardi, il faut manifester, mais comme, voilà, c'est des jours, disons, de travail, beaucoup n'auront pas le temps de venir manifester, donc, travail oblige, alors, demain, dimanche, elle, là, donc, pour, finalement, combler les trous, que les gens viennent nombreux pour dénoncer le pouvoir d'Alpha Condé, le pouvoir dictatorial de M. Condé, chère Côte d'Oguigny, très bien, c'était l'information. Alors, le thème, proprement dit, alors, je disais, je vais parler de l'affaire Nanfo, que, voilà, on en parle déjà beaucoup, hier, j'ai beaucoup écrit sur cela, sur le cas Nanfo, c'est très important, et ça, c'est le domaine de la religion. La religion, écoutez, c'est un domaine très sensible, n'est-ce pas ? Sensible, hein ? La preuve, hier, avec mes publications, et il n'était pas le seul à faire des publications sur cela, mais, bon, voilà, beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires, des injures, des dénigréments, n'est-ce pas ? Bon, voilà, ça, ça ne surprend pas, je comprends tout le monde, c'est la religion, c'est un domaine très sensible. Pourquoi c'est sensible ? Parce que la religion, en fait, les vérités sont absolues, les vérités sont toutes faites, il faut les accepter comme elles sont, n'est-ce pas ? On ne raisonne pas dans la religion, il n'y a pas de démonstration logique, disons, en matière de religion, les idées sont là, nous les acceptons telles qu'elles sont, n'est-ce pas ? On n'ajoute pas, n'est-ce pas ? On ne diminue pas. Voilà, ça, c'est le dogme, et voilà pourquoi le domaine est très sensible. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains, dotés de l'intelligence, n'est-ce pas ? Alors, souvent, nos comportements vont effectivement en accord avec l'évolution, en fait, également du monde, n'est-ce pas ? Et c'est fait que les idées aussi évoluent, les idées qui évoluent avec notre intelligence, donc il peut arriver que nous émettions des idées qui aillent à l'encontre également, disons, de ce dogme religieux, n'est-ce pas ? C'est normal, c'est logique aussi. Alors, je comprends tous ces gens-là qui m'ont commenté hier, beaucoup se sont sentis, en fait, offensés, certains disent même que c'est du sacrilège de ma part. Alors, beaucoup disent, bon, Nabi, on est d'accord avec toi sur beaucoup de points politiques, mais là, tu exagères, beaucoup d'ailleurs se sont retirés, n'est-ce pas, m'ont bloqué, je comprends leur attitude, je ne les condamne pas. Je dis bien, nous sommes dans un domaine très sensible, ça n'a pas commencé par nous, l'affaire de religion, c'est depuis des siècles, n'est-ce pas ? Voilà, donc ça n'a pas commencé par nous, ça ne terminera pas aussi par nous, cher Compto Guédien. Donc, et aussi, moi aussi, je suis arrivé même à retirer certaines personnes, c'est vrai, à bloquer certains, parce que en politique comme en religion, écoutez, les injures, je ne peux pas les accepter, si vous insurtez, je vous retire, n'est-ce pas ? Je ne vais dans la vie privée de personne, et si vous tentez d'en faire autant avec moi, alors moi, écoutez, écoutez, je vous retire, c'est le principe chez moi. Dans la religion, comme en politique, et même dans la vie pratique, je n'insulte personne, alors ne m'insultez pas. Si vous m'insultez, je ne vais pas rembourser, mais de toute façon, écoutez, je vous baudirai, très clairement. Très bien, cher Compto Guédien. Alors, comme nous sommes dans la religion, je parle de NANFO, je vais parler de NANFO. Cet homme, cet imam de la ville de Cancan, alors qu'il y a eu une idée, je dirais, très différente, n'est-ce pas ? Alors, je parlerai de NANFO, ma position est la suivante, n'est-ce pas ? Je vais parler, en fait, je vais essayer de m'engager dans deux angles, n'est-ce pas ? Dans la défense, je dis bien, je le défends, NANFO, donc dans deux angles, je vais m'aventurer pour le défendre. Dans le premier angle, il sera question de l'idée même de NANFO, l'idée, ses démarches, n'est-ce pas ? Donc, je vais, dans cet angle, en fait, présenter ma position, n'est-ce pas ? Ma défense, dans ce domaine-là, concernant son idée, n'est-ce pas ? L'idée selon laquelle, en fait, l'idée par laquelle, d'ailleurs, NANFO, cet imam, dit qu'il préfère donc faire sa prière, disons, dans sa langue maternelle, maninka, qu'un arabe, comme cela, est de principe dans la religion musulmane, n'est-ce pas ? Très bien. Et dans le deuxième angle, toujours à propos de la démarche, de l'idée de NANFO, Ismaïla Gaby, c'est son nom complet, NANFO, Ismaïla Gaby. Alors, toujours dans le deuxième angle, je vais parler de lui, mais cette fois-ci, dans notre processus de démocratisation, n'est-ce pas ? L'idée de NANFO, sa démarche, vue dans un autre angle de notre processus de démocratisation, en tant que démocrate. Voilà, je comprends bien. Donc, c'est un peu le chemin pour qu'il soit très bien compris. Très bien. Ensuite, bon, voilà, comme je l'ai dit, NANFO, bon, voilà, a donc préféré, depuis d'ailleurs très longtemps, je pense que depuis que l'affaire NANFO a été évoquée, alors, je m'étais, je m'ai prononcé là-dessus, n'est-ce pas ? J'ai trouvé la situation ordinaire, n'est-ce pas ? Et puis voilà, finalement, j'ai décidé de me prononcer sur le thème, et parce que finalement, on n'est plus dans le cadre ordinaire, plutôt extraordinaire, parce que l'homme a été arrêté, n'est-ce pas ? Et par la manière. Et cela, en tant que démocrate, finalement, j'ai réagi, n'est-ce pas ? Très bien, ce qu'on peut te le dire. Alors, dans le premier angle, disons, concernant ma défense, donc je défends, disons, je dis bien, écoutez, nous sommes, je crois que je dois le dire, je vais l'expliquer, normalement, je viendrai sur ce thème, mais je vais le dire déjà, nous sommes dans une république démocratique, j'ai mes idées, je n'impose mes idées à personne, n'est-ce pas ? J'explique mes idées, je ne dis à personne de les accepter, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, chacun comprenne cela. Et non plus, je le ferai également à autre, n'est-ce pas ? À condition qu'on n'est surtout pas. Très bien, je suis contre le lien. Alors, donc, je donne ma position, mon idée, que je n'impose pas, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien, je défends Nafo, alors, dans le premier angle, disons, sa pensée, son idée, il dit qu'il veut prier, il fait sa prière en manika, quand? Nafo, Nafo, n'est-ce pas ? Alors, je le défends, c'est-à-dire que, écoutez, la religion musulmane, et c'est vrai, je l'ai dit au départ, c'est un dogme. La religion, toutes les religions, en fait, ce sont des dogmes, des vérités absolues, indiscutables, c'est déjà accepté. Ce ne sont pas des vérités relatives, non, c'est des vérités absolues. On les accepte telles qu'elles sont, claires, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais, moi, dans ma défense de l'idée, la démarche de Nafo, j'essaie de faire une séparation, s'il vous plaît. Essayer de me comprendre, essayer de comprendre, n'est-ce pas ? Je crois que c'est très important. Alors, ça pourrait, finalement, en fait, éviter certains préjugés, que Nabilaï Kamara est un Satan, Nabilaï Kamara est un mécréant, etc., etc. Mais, je dis bien, je vous comprends, n'est-ce pas ? Je n'ai pas peur des jugements, de valeurs. Non, pas du tout, n'est-ce pas ? Très bien, chers compétences, alors, dans la démarche de Nafo, je dis bien, je sépare les textes du Coran, utilisés dans la prière, n'est-ce pas, qui sont des dogmes, des textes dogmatiques, des textes qu'on ne doit pas changer du tout, n'est-ce pas ? C'est très important. Les textes sont des vérités absolues. Là, on n'ajoute rien, on ne diminue rien. C'est comme ça, n'est-ce pas ? Très bien, je dis bien les textes. Il y a les textes, mais il y a aussi ce qu'on appelle le langage utilisé pour la compréhension ou la communication de ces textes dogmatiques, n'est-ce pas ? Et là, là où je me positionne, les textes qui sont dogmatiques, n'est-ce pas ? Les textes indiscutablement sont dogmatiques, ça c'est clair, des vérités absolues, on ne doit pas les changer, n'est-ce pas, cher Compteur Guénien ? Le langage aussi peut-il être considéré comme des dogmes, le langage ? Et là, je me dis non. Le langage ne peut pas être dogmatique. Le langage utilisé pour la compréhension, la communication de l'information, les textes en question. N'est-ce pas ? Bien sûr, d'une façon générale, je vous dis bien, on dira, écoutez, de toute façon, quelles que sont les informations de la vie des camarades, écoutez, la religion, c'est la religion, tout est comme ça, depuis que la religion musulmane est créée, c'est l'arabe qui est utilisé. Ok, mais je dis bien, nous sommes des êtres humains, nous sommes dotés de l'intelligence, nous évoluons, cher Compteur Guénien. De toute façon, je ne touche pas aux textes qui sont dogmatiques. Je dis bien le langage. Le langage n'est pas dogmatique. Ça, c'est ma façon de voir. Comprénez-moi, cher Compteur Guénien. Le langage, non. N'est-ce pas ? Très bien, cher Compteur Guénien. Et c'est le langage que Nafo touche. Il ne touche pas les textes de la religion musulmane. Les textes utilisés dans la prière, il ne les utilise pas. Il touche ce qu'on appelle le langage qui n'est pas dogmatique. Le langage, c'est pour la compréhension, la communication de l'information contenue dans les textes du Coran, utilisées dans la prière. N'est-ce pas, cher Compteur Guénien ? Très bien. Et qu'est-ce que Nafo ? Alors, Nafo, attention là aussi, il dit, bon, écoutez, moi je vais traduire. N'est-ce pas ? J'ai traduit l'achat en monica, je fais ma prière. Je dis bien, il traduit la traduction, faisant la différence entre la traduction et l'interprétation. Vous interprétez l'interprétation, peut-être une copie, qui ne soit pas conforme à l'original. Souvent, ça se passe ainsi. N'est-ce pas ? Et là, moi je parle de la tradition. N'en faut traduire. N'est-ce pas ? La tradition, si vous maîtrisez bien la langue, et vous faites la tradition, la tradition sera conforme à l'original. C'est la traduction, cher Compteur Guénien. Traduction. N'est-ce pas ? Et là, c'est pourquoi d'ailleurs, dans mes publications, je qualifie N'en faut d'homme intelligent, super intelligent. Parce qu'il faut avoir une maîtrise totale, complète, n'est-ce pas ? De l'arabe, pour oser traduire ça dans sa langue maternelle. Et là aussi, il faut avoir une maîtrise totale de sa propre langue. Donc, N'en faut maîtrise très bien la langue arabe, il maîtrise aussi très bien la langue manika. Il faut être fort, intelligent pour le faire. C'est un Guinéen, moi je pense, voilà un point qu'il faut féliciter le monsieur. On doit même s'en réjouir qu'un compatriote soit capable de traduire l'arabe en manika, faire sa pierre. Parce que ce n'est pas facile. C'est parce qu'il maîtrise la langue arabe, qu'il maîtrise aussi la langue manika, cher Compteur Guénien. Ça, c'est très important. Et aussi, pas seulement l'intelligence, mais le courage. N'est-ce pas ? Il est intelligent, il est très courageux. Le courage, quoi ? Ça veut dire quoi ? J'ai dit, je le répète encore, la religion, c'est un domaine, en fait, très sensible. N'est-ce pas ? Et surtout, dans la religion musulmane, nous savons très bien combien de fois les fidèles sont, en fait, si passionnés dans la défense des sectes d'optimité religieuses. N'est-ce pas ? Alors, qu'un homme faux se lève dans la ville de Canca, une ville, je dirais, à 89,89% de musulmans, n'est-ce pas ? Il fait la différence. Il dit, moi, je préfère prier dans ma langue maternelle. N'est-ce pas ? Traduire, pas en arabe, mais en malinca, utilisant les thèses de la religion musulmane. Alors, oser faire cela, être différent dans une telle situation, face à une majorité. Vous comprenez ? Une majorité, généralement, qui a des comportements plutôt irrationnels que rationnels, n'est-ce pas ? Il faut être courageux pour le faire. Donc, Nanfo est un homme très courageux, ça, il faut le dire, et très intelligent, capable de... Parce qu'il maîtrise la langue arabe, n'est-ce pas ? Et il maîtrise aussi la langue manique, je suis compétent guédien. N'est-ce pas ? Très bien, je suis compétent guédien. Alors, c'est cela. Et ce que je vais ajouter à ce point, Nanfo, on ne dira pas que Nanfo ne prie pas, il fait sa prière. N'est-ce pas ? Il fait bien sa prière, je crois que s'il ne le faisait pas, on aurait dit autrement, il ne modifie pas les textes donc utilisés dans la prière, et donc il ne fait pas d'interprétation, les textes sont ce qu'ils sont, il le traduit seulement en langue manique. Je suis compétent guédien. Ça, c'est très important. Alors, tout à l'heure, j'ai suivi, avant même ce direct, j'ai suivi quelques vidéos de Nanfo, pendant sa prière, j'étais plutôt émerveillé, ce monsieur. Je dis bien, il fait la tradition, il ne fait pas l'interprétation. J'ai entendu sa prière, c'est plutôt beau, chers compétent guédien. Certains disent, non, en étudiant l'arabe, c'est plus beau, l'harmonie est là, mais s'il vous plaît, après ce direct, je vais faire passer la vidéo, disons, la prière de Nanfo, Ismaila Gaby. N'est-ce pas ? Alors, c'est clair. Je dis bien, il fait la tradition. Regardez, pour le dire, par exemple, que Dieu, c'est toi que nous adorons, il dit ça, Malenke, Allah, Agne, il est le Batula. Vous comprenez ça ? Dieu, c'est toi que nous adorons, en Malenke, il dit, Allah, Agne, il est le Batula. Mais où est le problème ? Si c'est le même sens, seulement que le monsieur, au lieu d'utiliser ça en arabe, il utilise ça en Malenke. Mais c'est le même sens, il traduit tout simplement. Pour dire, par exemple, Dieu est grand, ou Allah, Ouakouba, il dit, Allah, l'aïkabou. N'est-ce pas ? Mais c'est le sens, Allah, l'aïkabou, Dieu est grand, Allah, Ouakouba, mais où est le problème ? Alors qu'on dise, mais Nad, non, c'est un affront, disons, au principe de la religion, d'accord, on pourrait donc le dire, je suis entièrement d'accord avec ceux-là qui le diront, d'accord, mais ce comportement est-il si grave ? Le monsieur ne change rien dans les textes, il traduit seulement dans sa langue, s'il vous plaît. Une démonstration parfaite de sa maîtrise de la langue maninka et aussi de la langue arabe, cher Kompotor Guigné. Très bien. Ça, c'était dans le premier angle de ma défense, concernant le thème, l'idée de Nafo. Deuxième angle, cher Kompotor Guigné, alors, je dis bien, c'est tout sur la propos de Nafo, mais cette fois-ci, vu dans un angle, disons, disons, le processus de démocratisation, nous sommes dans un processus de démocratisation, vous le savez tous, la Guinée, c'est une réplique démocratique, on dirait, non, nous sommes dans la dictature, d'accord, nous sommes dans la dictature, mais ce que nous savons, le principe, nous sommes dans une réplique démocratique, c'est qu'on a un monsieur qui est venu, Alpha Condé qui est venu, alors qu'il veut changer les données, mais nous sommes dans la démocratie, quelqu'un vient pour tout gâter, Très bien, alors, dans cette situation politique donnée, n'est-ce pas, et face à l'idée, au démarche, donc, de Nafo, je le défends aussi là, n'est-ce pas, là aussi je le défends, parce que, je dis bien, nous sommes dans la démocratie, et comme j'ai écouté un ami qui l'a dit d'ailleurs, que, en fait, nous voulons la démocratie, si nous voulons la démocratie, et parce que nous voulons aussi les démocrates, nous ne pouvons pas vouloir une démocratie sans les démocrates, alors ça ne sert à rien, nous ne partons tout le temps, depuis longtemps, contre Alpha Condé, n'est-ce pas, pour la démocratie, pour le respect de la constitution, des règles, donc, de la démocratie, nous devons donner l'exemple, chers compteur, donnons l'exemple, n'est-ce pas, nous ne nous luttons pas, contre Alpha Condé, quand cela nous arrange, eh bien, quand cela ne nous arrange pas, parce que j'ai entendu certains, j'ai lu certains commentaires, qui sont contre Alpha Condé, qui sont contre la dictature, n'est-ce pas, et qui se battent, coréan contre Alpha Condé, mais aujourd'hui, quand on a parlé de ce thème-là, ils se disent, bon, écoutez, si c'est comme ça, nous ne sommes pas pour la démocratie, cette démocratie, nous n'en voulons pas, n'est-ce pas, c'est grave, Alpha Condé, quelque part, quand il va lire ses commentaires, il va, il va remettre un peu la tête, il va rire, parce qu'Alpha Condé, ce serait un peu la même chose, Alpha Condé est opposant, n'est-ce pas, il était démocrate, disons théoriquement, mais bon, voilà, il est venu au pouvoir, il dit, bon, écoutez, ça c'était dans la vie théorique, maintenant la pratique, c'est autre chose, alors, nous ne nous comportons pas, nous aussi comme ça, sinon ça ne sert à rien, n'est-ce pas, alors, je ne vais dire pas là, nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans une réplique démocratique, pas dans une réplique islamique, s'il vous plaît, écoutez, cet imam là, n'est-ce pas, il a émis une idée, n'est-ce pas, traduire l'arabe en manika, et faire sa prière, n'est-ce pas, dans une réplique démocratique, n'est-ce pas, alors, si le monsieur peut agir, dans son domaine là, dans sa maison, et que ce comportement, sa démarche ne soit pas, un danger, pour l'acuté du public, n'est-ce pas, où est le problème ? Je dis bien, nous sommes maintenant, dans la démocratie, nous sommes dans la réplique démocratique, parce que la Guinée, c'est cela, n'est-ce pas, et nous allons maintenant, voir le comportement, de ceux d'un enfant, alors, qu'est-ce qu'on va remarquer, pour un démocrate, le pouvoir démocratique, mais écoutez, du moment que, tant que, le comportement, la démarche, ou l'idée, d'un enfant, ne crée pas, un problème, à l'acuté du public, où est le problème ? Il n'y en a pas. Le monsieur est dans sa cour, vous comprenez, alors, il fait sa prière, comme il le veut, n'est-ce pas, celui qui veut venir prier avec lui, il vient, personne n'est forcé, ceux qui ne veulent pas, ils s'en vont. ça, c'est l'attitude d'un démocrate, d'un républicain, n'est-ce pas, c'est comme ça. Alors, maintenant, si maintenant, l'attitude de non-faux serait, disons, de nature à troubler l'attitude publique, n'est-ce pas, serait un danger public, là, ok, on pourrait comprendre l'attitude du pouvoir, donc, de convoquer, voire convoquer le monsieur, mais là aussi, toujours dans un sens, un sens purement républicain, démocratique, n'est-ce pas, une convocation, envoyez vos messieurs, n'est-ce pas, des explications, qu'est-ce que faites-vous avec votre idée, etc., etc., n'est-ce pas, et s'il y a répétition, en fait, des cas, c'est-à-dire, le monsieur ne se limite plus au cas privé, n'est-ce pas, il n'exerce pas son choix religieux dans la prière, en utilisant la langue maniquée, et il essaie d'extérioriser cela, n'est-ce pas, n'est-ce pas, aller à la place publique, faire des publicités, n'est-ce pas, et que dans cela, il y ait des affrontements entre les citoyens, dans ce cas-là, on pourrait facilement comprendre, nous sommes dans un état de droit, monsieur serait arrêté, il dit bien, cette arrêtation aussi, dans la discipline, il est convoqué, il est liant, il y a plainte contre lui, et puis voilà, etc., etc., voilà, cela n'a pas été le cas, cher compétent guédien, il a été arrêté arbitrairement, on a des informations, il n'a jamais été question d'une attitude provocatrice de non-faux, sur la place publique, des publicités, etc., etc., non, il est dans sa cour, avec ses hommes, en train de prier, ceux qui sont venus prévaler, sans être forcé, il a été arrêté, cher compétent guédien, et par quelle manière, et là, voilà pourquoi je le défends aussi, je le défends en tant que démocrate, je ne parle pas pour la démocratie, alors, je donne un exemple, cher compétent guédien, je ne veux pas lutter contre le facondé, et accepter que de telles attitudes se passent, vous comprenez, et que j'applaudisse, jamais, ce serait hypocrite de ma part, lâche aussi, cher compétent guédien, voilà, c'était donc le point sur l'info, sur la religion, cher compétent guédien, j'espère que je me fais comprendre, je dis bien, je donne ma position, ma position, pas la position, je donne ma raison, pas la raison, mes idées, et puis voilà, et je ne les impose pas aussi, je comprends guédien, très bien, alors, je passe donc au deuxième élément, le deuxième élément, il est la question de Thibaut Camara, alors, vous l'avez remarqué, hier, Thibaut Camara, il a dit quelque chose, je dirais, il a été, quand même, c'est une attitude incompréhensible, en fait, de la part de Thibaut Camara, Thibaut Camara, sa charme, suis aussi, d'atturer, si il a atturé, le leader de l'UFR, il le qualifie, il le qualifie de tout, s'il vous plaît, qui est si il a atturé, donc, tente de déstabiliser la Guinée, n'est-ce pas, qu'il est sorti du pays, il est rentré, il a refusé, donc, de participer aux élections, par ci, par là, il s'est approché du pouvoir, il s'en est éloigné, donc, dans la tentative de déstabiliser, n'est-ce pas, et qui, en fait, sous-entend d'ailleurs, attitude de rebelle, cher Kompatogu, de la part de Thibaut Camara, à l'égard de Cidia Touré. Alors, je ne peux pas me permettre, également, de cette attitude, disons, compréhensible de la part de Thibaut Camara, je dis bien, je suis quand même surpris, c'est vrai, que Thibaut Camara s'attaque ainsi, à Cidia Touré, n'est-ce pas, parce que je me dis, mais la personne qui est réellement visée par son gouvernement, par Alpha Conte, qui est tous les ministres, la personne qui effraie même le pouvoir, d'ailleurs, je ne dis pas que Cidia Touré n'effraie pas, effectivement, mais la personne qui est, disons, franchement, en fait, s'il faut le dire, constitue comme une menace, selon eux, pour la Guinée, ils disent que Cidane Diallo est une véritable menace pour la Guinée, n'est-ce pas, mais c'est ce qu'on dit, toutes les frontières, les frontières avec le Sénégal, avec Guinée-Bissau, sont fermées, pourquoi, parce qu'on suppose, ils pensent, ils soupçonnent, donc Cidane Diallo, en fait, de pouvoir attaquer la Guinée militairement depuis l'extérieur, n'est-ce pas, c'est ça, c'est ce qu'on dit, et aussi, Cidane Diallo, mais, c'est lui qui tourne totalement le pouvoir d'Alpha Conte, mais c'est vrai, qui a participé aux élections présidentielles, et nous savons ce qui s'est passé, aussi, Cidane Diallo, il a ses hommes, ses vrais commandants, n'est-ce pas, c'est ces hommes-clés dans son parti qui sont en prison, il y a même un vice-président qui est en prison, de l'UFDF, il y a son patron de communication, des vrais activistes, donc l'UFD, ils sont en prison, n'est-ce pas, donc Cidane Diallo, une véritable menace selon le pouvoir d'Alpha Conte, Alpha Conte ne s'en cache pas, il le dit même, alors, je suis surpris que le conseiller principal, personnel d'Alpha Conte, n'est-ce pas, laisse, c'est lui dans un diallo, et s'attaque à Silvia Touré le qualifiant de tentative de déstabiliser le type de déstabilisation de la Guinée, n'est-ce pas, c'est incroyable, n'est-ce pas, chers compétences guinéens, parce que si vous le remarquez, Thibaut Kamara, par rapport à Cidane Diallo, c'est un silence de mort, et il ne le critique jamais, pourtant, pourtant, je ne le dis pas pour qu'on dise que, écoutez, Nabila et Kamara, que voulez-vous, tu veux que Thibaut Kamara attaque aussi à Cidane Diallo, mais écoutez, je veux dire par là que Thibaut Kamara, s'il n'est pas lâche, s'il n'est pas lâche, qu'il s'attaque aussi à Cidane Diallo, parce que Cidane Diallo est considéré par le Faconde comme l'homme qui est prêt à engager, en fait, une sorte de bataille militaire contre la Guinée, depuis l'extérieur, alors s'il n'est pas lâche, alors qu'il s'attaque à Cidane Diallo aussi, et pas seulement à Cidane Diallo, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi cette attitude incompréhensible de la part de Thibaut Kamara, n'est-ce pas ? Il dit tout sur Cidane Diallo, et rien sur Cidane Diallo. Il y a deux explications, cher Pompé-Guinien. La première explication, voilà, Thibaut Kamara ne va pas, ne va jamais attaquer Cidane Diallo, n'est-ce pas ? Il ne va pas le faire parce que jusqu'à la fin, disons, des élections présidenciées du jour automne, Cidia Touré, plutôt, Thibaut Kamara était encore, je peux dire, s'il faut, comme une sorte d'espion pour Cidane Diallo auprès du pouvoir d'Alpha Conde. Donc, il a un pied au niveau de Cidane Diallo, un autre au niveau donc du pouvoir d'Alpha Conde. Donc, il y avait un comportement de lâcheté, n'est-ce pas ? Ou de profiteur, c'est-à-dire un pied auprès de Cidane Diallo, je vais voir si c'est Cidane Diallo qui va gagner les élections et puis, voilà, il sera gagnant. Et si c'est Cidane Diallo qui va perdre, donc Alpha Conde qui gagne, là aussi, il sera gagnant. Et voilà, Thibaut était ainsi. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, il a trahi Cidane Diallo. N'est-ce pas ? Mais s'attaquer finalement à Cidane Diallo, il sait ce que cela pourrait signifier. Beaucoup de secrets pourraient se retrouver sur la place publique parce qu'il a toujours travaillé pour Cidane Diallo. J'ai des preuves, cher Comptogénien. Je me rappelle quand chaque fois j'écrivais, je lui ai dit l'autre fois, j'ai fait des articles où je critique Thibaut Kamara l'année dernière, on m'appelait de son journal, je crois, Nouvelle Observateur, quelqu'un m'appelait là de Conakry, en me disant Nabila Kamara, oh non, tu crois que tu te trompes parce que Thibaut Kamara il travaille pour l'opposition, il travaille pour Cidane Diallo. Non, lui, non, je te dis clairement, on me disait comme ça. Et chaque fois, je fais, parce que j'avais des doutes, je me disais, mais écoutez, moi je ne peux pas me taire tant qu'il y a des discours irrationnels. Donc je pouvais dire, ok monsieur, je vous compare, il travaille pour l'opposition, ok ça va, mais quelques jours après, Thibaut continue avec ses discours irrationnels, alors moi aussi, je fais des articles, je critiquais, et en même temps, le monsieur m'appelait de la Guinée pour me dire, mais écoutez Nabila, je te dis que Thibaut Kamara, il bataille pour nous, il est avec Cidane Diallo, cher Comptogénien. Alors Thibaut Kamara ne peut pas aujourd'hui, voilà pourquoi, il ne peut pas oser critiquer Cidane Diallo. Dire, comme il vient de le dire à Cidane Diallo, que Cidane Diallo déstabilise la Guinée, il n'osera pas. Il n'osera pas. Je sais qu'il a un problème avec son moi, c'est vrai, mais aller jusqu'à ce point, après avoir travaillé avec Cidane Diallo, n'est-ce pas, jusqu'à, parce que je dis bien, aux élections présidentielles passées, qualifier Cidane Diallo maintenant de tentative de déstabilisation de la Guinée, je crois qu'il partirait très loin. Consciencieusement, je crois que lui-même, il se voit limité dans ce domaine de Chacobénien. Voilà, ça c'est la première explication. La deuxième explication que Thibaut Kamara, en fait, cette fois-ci, je crois qu'il va, il joue la carte de Alpha Condé. Cette carte de Alpha Condé, il est question de la disparition de l'opposition, c'est-à-dire que l'opposition doit disparaître pour qu'Alpha Condé puisse respirer avec sa dictature, son troisième mandat, parce que ça ne va pas. N'est-ce pas ? Regardez, il a son troisième mandat, mais ils ne sont pas tranquilles. Je me demande quelque part, mais Thibaut, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez votre troisième mandat, n'est-ce pas ? Vous avez tout, vous avez tout, vous avez vos ministres et tout ça, alors qu'est-ce qu'il ne va pas ? Laissez tranquille, mais vous comportez tous comme des opposants. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? N'est-ce pas ? C'est qu'il y a un troisième mandat, mais ça ne va pas. N'est-ce pas ? Alors, la carte d'Alpha Condé, il faut tout faire, en fait, faire disparaître l'opposition. Il faut tout faire dévaloriser l'opposition jusqu'à la disparition totale. Et là, l'UFDJ est visée et là, l'UFL est aussi visée. Donc, qu'est-ce qu'il faut finalement ? Thibaut Camara doit tout faire dévaloriser le parti de Cidia Touré, n'est-ce pas ? Des attaques personnelles, vous l'avez remarqué, contre Cidia Touré. C'était cela ? Alpha Condé même le dit. Non, Cidia Touré, on n'en parle même pas. Ça, ce n'est pas un parti qui existe. Le seul parti que je connais, Alpha Condé qui l'a dit, c'est l'UFDJ. N'est-ce pas ? Donc, cette politique-là, nous la connaissons, c'est-à-dire, une façon de diviser pour voyer. N'est-ce pas ? Un contre tous. N'est-ce pas ? C'est cela. Donc, on va essayer de décarter Cidia Touré, ce parti, et finalement, faire face à un seul parti, l'UFDJ, ce sera encore plus facile pour eux, parce que, pas parce qu'ils vont battre sur le terrain légal, non, n'est-ce pas ? Ou sur le terrain électoral, non. Mais ils ont cette politique-là utilisée, non, l'UFDJ, c'est un parti communautaire. N'est-ce pas ? C'est un dialogue qui est un leader qui encourage le communautarisme. N'est-ce pas ? Alors, il faut tout faire, essayer d'écartir Cidia Touré. N'est-ce pas ? Et parce qu'eux aussi, ils savent que, quand Cidia Touré et Cidia Touré unissent leurs forces, voilà, ça va pétir quand même. N'est-ce pas ? Je suis le compétent venu. Donc, les deux explications. Donc, Cidia, Kili Di Bangoa, plutôt, Kili, Thibaut Kamara ne va jamais s'attaquer à ces derniers diélogos pour les raisons que je viens de citer. C'est clair. Donc, beaucoup de secrets pourraient se trouver sur la place publique. Et deux, c'est clair, ils jouent la carte de Talfa Kondé, c'est-à-dire tout faire, faire disparaître l'opposition sur le communautarisme. Voilà, c'était cela. Quand même, c'est incroyable parce que Thibaut Kamara qui va essayer d'attaquer et je crois que Cidia Touré va en rire, c'est vrai, parce que les deux sont incomparables. Et qu'est-ce que Thibaut Kamara sait ? Un monsieur qui n'a même pas son bac. N'est-ce pas ? Et nous savons tous comment il a appris à écrire, n'est-ce pas ? Alors, qui va se comparer à Cidia Touré ? Cidia Touré, qui a, en fait, pas mal d'expérience en France, plutôt en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Il a été, à deux reprises, nommé au cabinet des deux ministères à Côte d'Ivoire par Oufoït Bouani, le président, le premier chef d'État en fait ivoirien, n'est-ce pas ? Alors, Cidia Touré a beaucoup d'expérience, il est compétent, donc c'est l'un des hommes pour ne pas dire l'un des meilleurs, si je vous l'ai dit, qui pourrait facilement, une fois au pouvoir en Guinée, n'est-ce pas ? Fait réussir, donc, la Guinée sur tous les plans politiques, économiques et sociaux. C'est clair et net parce qu'il connaît le domaine, il a l'expérience, etc. Ainsi que Cédric Ndiallo qui a, en fait, démontré dans l'administration guinienne, pour toujours, qu'il connaît bien le dossier, ils sont tous des technocrates, je comprends bien. Voilà, Thibaut Kamara se fatigue, c'est vrai, le troisième mandat, on l'a toujours dit, et là, nous avons raison, oui, vous allez faire entrer, en fait, le maçon, je vais faire entrer la femme dans la maison, ce maçon ne pourra pas faire asseoir la femme, et c'est ce qui se passe actuellement. Ils ont touché pour le troisième mandat, et voilà, ils ont des problèmes sur le comité de l'Union, pour pouvoir entretenir ce troisième mandat sur le comité de l'Union.